Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes mardi, mardi certainement le 4 et il est 9h moins le quart, je viens de déposer les enfants à l'école, je suis partie pluvioter un petit peu, je suis rentrée sous la verse donc voilà, je suis toute trempée du coup j'ai plus de spray, il a été lavé par la pluie, même mon eau est trempé parce que là il sèche tout doucement, c'est très fin donc ça va, ça sèche vite mais c'est vrai que dehors je me suis vite trempée, j'avais mis juste une petite veste et grosse surprise du coup, donc voilà, ce matin on a pris le petit ajouté, on n'était pas hyper en avance, les enfants ont eu du mal à se réveiller donc du coup on a un petit peu speedé et donc j'ai pas filmé avec eux ce matin, là je vais m'appeler à mon petit ménage quotidien et puis j'ai quelques petites paperasses si je puis dire à faire, j'ai pas mal de linges à plier aussi, d'ailleurs je pense que je vais commencer par ça, comme ça ensuite j'irai le ranger et puis j'aurai plus qu'à ramasser ce qui reste et puis à passer la spie etc, que je fasse la vaisselle aussi et que je m'occupe de mon linge qui est dans la machine, il faut que je le mette au sèche-linge, que je relance une machine etc et puis j'aimerais bien aujourd'hui finir les cartons de mon placard, comme ça j'arrêterai de le voir ouvert, il n'y aura plus de raison qu'il soit ouvert puisqu'il sera vide donc voilà, je vais m'activer et puis quand j'ai déposé ce matin Marceau à l'école la maîtresse me dit vous allez voir à la kermesse il nous fait un truc trop drôle et puis évidemment il nous fait ça aux petits oignons, vous vous doutez bien et ça me fait plaisir parce que je me rends compte qu'en fait il fait le timide le matin quand je pars et tout mais en fait il est super à l'aise à l'école et ça c'est trop trop bien moi en même temps, j'avoue que sa maîtresse elle est top aussi donc je pense que ça aide parce que Marceau c'est au feeling, si ça passe pas c'est foutu et là pour le coup ça a l'air de très très bien passer et pourtant il me dit souvent Martine a m'agrondé mais à chaque fois je lui dis bah oui mais si Martine a t'agrondé c'est que t'as fait des bêtises t'as fait quelque chose qu'il fallait pas faire et du coup il me dit bah oui mais du coup ça le perturbe pas plus que ça il me dit Martine a m'agrondé mais c'est pas grave alors qu'Adam lui c'est plutôt si la maîtresse elle l'a grondé il va se braquer il va se dire ouais c'est bon je l'aime pas parce qu'elle va l'avoir braqué mais Marceau il est pas du tout comme ça et je suis super contente de voir que ça se passe super bien parce que c'est quand même sa première année donc c'est une année qui est importante et donc non c'est chouette je suis vraiment vraiment contente le soleil s'est levé ouais on n'en a plus la preuve il s'est levé par contre dehors il fait une chaleur et tout faute c'est horrible je pense qu'on va avoir de l'orage c'est obligé et moi ? de l'orage ? et moi ? pourquoi il l'orage ? et si vous avez vu le front de Marceau il s'est encore pris un gadin à l'école super gadin du coup il est tout allié donc là on attend qu'Elsa daigne gentiment terminer de débarrasser la table et puis il est 13h11 donc dans 10 minutes on va s'en aller à l'école je vais emmener Marceau avec moi ça le fait marcher un petit peu en fait il est plus disposé à aller à la sieste quand il vient avec moi que quand je le couche avant de partir puis j'avoue j'aime autant au niveau sécurité c'est aussi bien qu'il soit avec moi donc là Marceau Adam pardon il est parti prendre la température dehors regardez son petit bobo tourne un petit peu ta tête j'ai le j'ai le j'ai le j'ai le j'ai le puis bon c'est bon maman on perd les friches bon je suis rentrée de l'école avec Marceau il est parti faire de dos et ben clairement le temps il a gravement changé j'hallucine on est parti mais il faisait un super soleil super chaud les enfants sont partis en manche courte et là il pleut en fait donc ça craint du boudin je vous fais dame météo aujourd'hui bon l'avantage c'est que j'ai regardé les prévisions et pour l'instant ils annoncent pas de pluie pour samedi vu que c'est le mariage de ma copine Caro samedi j'avoue que ça m'arrange bien qu'il pleuve pas parce que je déteste avoir les pieds mouillés et que je n'envisage pas de mettre des chaussures fermées donc ouais ça serait mieux qu'il pleuve pas donc voilà je me suis posée dans le canapé mais en fait je vais me lever parce que je viens de me rendre compte que nous n'avons plus de connexion internet donc je pense que la résiliation ben ça y est elle est faite j'imagine et donc ben je vais essayer de retourner enfin de ramener la télé ici pour la brancher sur la prise d'antenne mais en fait je me dis ça mais je crois que je n'ai même pas de prise d'antenne faut que j'aille voir parce que j'avais la caisse noire dans le garage où il y avait tous les câbles et je crois je crois qu'Eric m'a dit qu'il ne voulait pas la prendre je sais plus faut que j'aille voir il faut que j'aille voir mais si je n'ai pas de prise d'antenne ben effectivement je peux rebrancher la télé bon après on peut vivre sans télé perso ça ne va pas trop me manquer là pour le coup excusez-moi justement j'allais vous dire je vais m'allonger un petit peu quand Marceau dort l'après-midi en ce moment j'essaye moi aussi de dormir un petit peu parce que je ne sais pas pourquoi je passe de très mauvaises nuits et j'accumule de la fatigue en fait et bizarrement depuis quelques jours j'arrive à dormir à l'après-midi donc je me dis je saisis l'occasion voilà donc je vais m'allonger un petit peu je vais quand même aller vérifier dans le garage si j'ai la caisse avec les câbles mais si c'est le cas du coup j'installerai la télé mais si ce n'est pas le cas je vais me poser je vais essayer de me reposer un petit peu bon bah si en fait j'ai le câble donc je ne vais pas me poser bon les amis il est 4h oui oui il est 4h j'ai dormi un petit peu ça se voit je trouve dans ma tête mais pas beaucoup j'ai pas dormi beaucoup j'ai dû dormir une demi-heure j'ai été réveillée parce que je ronflais d'autant vous dire que je dormais bien et et en fait je me suis rendormie un petit quart d'heure et là l'église a sonné donc je me suis enfin je ne sais pas inconsciemment j'ai dû me dire voilà il faut se lever du coup ça m'a réveillée et Marceau dort toujours depuis il est au lit depuis 13h45 donc ça fait 3h et il dort donc il est il est fatigué je ne sais pas pourquoi mais finalement ce week-end de prolongé pour les enfants ça a été super éprouvant j'ai l'impression qu'en fait ils ne se sont pas du tout reposés bien au contraire quoi donc bon c'est un peu moyen parce que du coup il retourne à l'école fatigué donc ce soir on va essayer de se coucher tôt même moi bon les amis je vais clôturer ce vlog ma soirée est une catastrophe j'ai un enfant en mode vomito il est très bien équipé il a multitude de slips à côté parce qu'en fait il a clairement la gargée je ne vais pas vous montrer sa cuvette parce qu'il y a du proche le lit dedans et il n'arrête pas de vomir 37,5 donc on est bon pour aller chez le médecin demain mon médecin il est beau ça ne me dérange pas mais bon mon bébé il a bien du coup tout à l'heure j'ai eu mes parents au téléphone donc ils arrivent vendredi midi et par contre ils repartent lundi à 8h30 j'ai essayé de négocier par rapport à la venue d'Anaïs etc et en fait mon papa m'a dit qu'il ne pouvait pas parce qu'en fait ils ont déjà quelque chose de prévu lundi midi donc c'est c'est pas très grave en soit mais c'est vrai que j'aurais apprécié qu'il reste un petit peu plus longtemps mais du coup tant pis du coup vendredi après midi mon papa va venir avec moi faire l'état des lieux de la maison du coup comme ça lui ça va lui permettre de faire un petit peu de repérage parce que en fait alors je lui ai demandé de venir me poser des étagères sauf qu'au final il ne va pas poser les étagères il va surtout me percer les trous pour que je puisse les poser parce que le dressing en fait il va falloir le repeindre puisqu'il est en couleur très sombre il est fuchsia et violet je crois donc horrible pour moi moi je voudrais quelque chose de blanc de tout à fait normal j'ai envie de dire il faudra que je m'achète un miroir psyché pour mettre au fond que je puisse me voir en entière je vais m'aménager un petit truc sympa je vais essayer après c'est pas là que je ferai des photos du coup je crois que le miroir je le mettrais peut-être sur le panier parce que du coup j'ai un grand panier à l'étage enfin un grand panier disons que c'est plus spacieux que ce que j'ai là-haut là-haut c'est un couloir tout en longueur donc il n'y a absolument pas pratique alors que là en fait ça va être un panier et toutes les pièces vont être les unes à côté des autres c'est plutôt pratique donc je pense que j'aménagerais un miroir sur le palier comme ça je pourrais me prendre en photo au besoin parce que des fois j'aime bien comme là par exemple j'ai acheté ma tenue pour le mariage et je ne peux pas vous la montrer parce que je n'ai aucun endroit où me prendre en photo donc à part dans mon grand miroir de ma salle de main mais vu que j'ai toutes mes valises qui sont autour enfin c'est compliqué donc je vous ferai une photo samedi quand je serai habillée coiffée etc et du coup je vous montrerai aujourd'hui autrement pour vendredi j'ai sondé donc si vous me suivez sur Instagram vous avez certainement vu ma story si vous ne me suivez pas sur Instagram suivez moi sur Instagram mamde5 c'est pareil n'hésitez pas je ne publie pas énormément mais je publie principalement des photos de mes enfants et en story quelques petites choses de mon quotidien je publie un petit peu moins maintenant que j'ai mon téléphone mon p20 pro parce qu'en fait il plante les stories donc je fais moins de stories de mon quotidien mais là j'ai sondé la communauté pour savoir un petit peu si ça vous intéresserait que je fasse un live sur Youtube vendredi pour vous montrer ma maison et j'ai eu 19 oui alors 19 sur 50 personnes qui ont vu la story mais c'est quand même 19 donc vu que ça intéresse 19 personnes je vais la faire du coup je serai avec mon papa bon je ne filmerai pas je ne pense pas qu'il ait envie d'être filmé mais voilà je vous ferai une petite vidéo un petit home tour comme on dit là ça sera plutôt un house tour quand j'aurai à aménager ça sera un home tour mais là ça va être un house tour et je vous ferai ça du coup soit je vais à l'état des lieux avec mon père et du coup je le ferai mais ça sera un peu rapide soit je fais mon état des lieux et je dis à mon père de me rejoindre quand c'est fini et auquel cas je pourrais vous faire le house tour pendant qu'il arrivera en fait donc du coup on fera ça en live ça sera plus sympa et puis j'aurai plus de temps surtout donc voilà c'était la petite nouvelle du jour à part mon pachat malade du coup on voit toutes les tâches de mon canapé parce qu'en fait mon canapé normalement il a un plaid parce que je l'ai acheté tout taché en fait voilà donc il est taché partout et encore Marceau est assis sur les plus grosses tâches mais normalement il y a un plaid qui est de la même couleur que le canapé en fait donc de ma part ça ne me choque absolument pas d'autant que quand on a des enfants de toute façon on met des plaids sur le canapé et là on voit il a vomi dessus donc le plaid il est dans la machine à laver d'ailleurs j'attendais un petit peu de voir s'il allait souiller d'autres d'autres choses avant de lancer la lessive mais non il ne souille plus rien il vomit bien dans le bac donc tout va bien mais il n'a pas très bonne il est un peu pas d'eau quand même donc voilà donc c'était les nouvelles du soir j'espère que ça ira mieux demain du coup j'ai prévenu la prof de Elsa de violon qu'elle n'ira pas au violon demain matin parce que je ne me vois pas traîner marceau à part si c'est pour aller chez le médecin mais je ne me vois pas le trimballer dans la voiture toute la matinée s'il a envie de vomir toutes les 10 minutes c'est mort donc j'ai prévenu la prof d'Elzac et Elzac ne sera pas là demain matin et moi demain matin à 8h je serai au téléphone avec la maison médicale pour avoir un rendez-vous parce que je ne peux pas le laisser comme ça bon après ils ne vont pas me proposer grande solution je pense qu'ils vont me dire qu'il faut lui acheter du solité de réhydratation etc donc je verrai bien donc voilà et bien écoutez sur ce je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je vais aller calmer mon petit loulou même si j'avoue que je risque d'attraper ces micro-hommes mais tant pis tu ferais tout pour lui hein tu ferais tout pour lui ben je ferais tout pour lui non mais je ne vais pas le laisser tout seul dans son coin du coup j'ai ressorti le vieux slip normalement il porte des caleçons mais pour la propreté j'avais acheté des vieux slip enfin des vieux slip j'avais acheté des slips parce que je trouvais ça pratique pour l'apprentissage de la propreté et je venais de les mettre en carton pour les donner à une association et là du coup je les ai ressortis parce que normalement j'avais acheté des couches parce qu'en fait quand il se fait dessus il ne s'en emmène pas t'as envie d'aller aux toilettes ben va aux toilettes t'as envie de vomir ? d'accord vas-y mon petit cœur t'es trop de la peau j'aime pas se faire comme ça donc voilà du coup j'ai ressorti les petits slips ça me fait rire mais c'est vrai voilà bon cette fois je clôture et j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce abonnez-vous si ce n'est pas encore fait activez les notifications et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas le cas encore et puis je vais vous dire à demain en espérant que Marceau ira mieux et que la journée sera un peu plus active je vous souhaite une très bonne journée les amis je vous fais des gros bisous c'est un peu plus c'est un peu plus